Jusqu'où ira Caroline, l'actuel maestro de n'oubliez pas les paroles ? Si est-il la question que se posent les fans de l'émission diffusée sur France 2 ? Alors qu'elle est encore loin de la plus grande championne du programme, Margot, qui est repartie avec 530 000 euros de gains en 59 victoires, elle s'en rapproche tous les jours un peu plus. Elle pointe maintenant à la cinquième place des plus grands maestros du jeu. Vendredi 15 octobre 2021, lors d'un nouveau numéro, elle a fait quelques confidences sur ce qu'elle prévoyait de faire avec les gains qu'elle va remporter. Mon père s'occupe d'une association qui relie Kankalabé qui est un village en Guinée-Conakry à Nancy, la ville d'où je viens. Elle s'occupe du village sur tous les plans, comme de la reforestation, de l'éducation, de la santé, si est-il très varié ? Je fais déjà de nombreux dons, a-t-elle confié dans un premier temps ? Je soutiens déjà, mais là je peux faire des dons beaucoup plus importants, plus conséquents. Si je peux aider mon père à se rendre là-bas et à aider, a-t-elle encore révélé. Elle espère donc faire plaisir à son papa en lui offrant ce voyage qu'il rêve de faire. Avec ses 386 000 euros, elle pourra sans aucun doute réaliser le rêve de son papa. Caroline s'est beaucoup entraînée pour apprendre les chansons tous les jours qu'elle passe dans N'oubliez pas les paroles sont que du bonus pour Caroline. Elle ne réalise toujours pas qu'elle parvient à réaliser toutes ses belles performances. Et pourtant, elle a mis toutes les chances de son côté pour aller le plus loin possible dans le jeu animé par Nagui. Dès que j'avais un moment, pendant que j'allais courir par exemple, j'écoutais de manière assez passive. Après, quand j'avais un doute sur les paroles, il m'est arrivé de vérifier sur Internet. Je n'ai aussi écrit certaines, qui ne rentraient pas bien. J'ai intensifié les révisions notamment pour l'épreuve de la même chanson, qui pour moi est la plus stressante, avait-elle confié dans les colonnes de Femmes Actuelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501